Salut tout le monde, vous utilisez Smart Notebook et là vous vous posez des questions parce qu'il y a des choses qui semblent avoir disparu, c'est possible, mais y a-t-il moyen de retrouver son étendre la page ou encore l'affichage en page double, oui c'est possible. Donc allons-y, avec l'arrivée de Smart Notebook version 2023, donc la version 23, vous avez potentiellement remarqué que le canevas de travail de base, et là je vais ouvrir un nouveau document, le document de base, désolé pour les traits de couleurs, les lignes de couleurs, mais maintenant n'est plus un 8,5 par 11 en mode portrait, mais bien un affichage dans les mêmes dimensions que celui du TNI. Et au bas de la page, on ne retrouve plus étendre la page. Alors que faire? Et ça, même si vous utilisez un fichier que vous aviez déjà fait qui est en mode portrait, bien vous n'aurez plus à étendre la page, bien il y a une solution. Si jamais de l'étendre la page ou l'affichage en page double est important, vous venez ici dans le menu affichage, et vous allez choisir Ouvrir dans Notebook 22. On donne quelques instants au système, regardez, on démarre maintenant avec l'ancienne version de Notebook. On patiente, encore quelques secondes, et vous allez maintenant, oui merci, on va ouvrir là, regardez, vous allez maintenant avoir accès, dans le cas où on en aurait besoin, à étendre la page. Donc si on ouvre un document qui est fait en mode 8,5 par 11 portrait, votre étendre la page va apparaître, on prend l'ascenseur, on va au bas, et on a étendre la page qui est de retour. Oui, c'est encore là, pour l'instant. Et même chose pour l'affichage en page double, ici, vous avez tous les types d'affichage possibles incluant en page double. Là, je n'ai qu'une seule diapositive, ça ne sera pas l'idéal, mais regardez, c'est de retour. Donc si vous êtes en Smart Notebook 23, et que c'est une de ces fonctionnalités-là, elle est importante, vous allez dans Affichage, elle a choisi Ouvrir dans Notebook 22, là dans ce cas-ci, puisqu'on est dans 22, il nous propose 23. Donc c'est une solution. Autre solution, c'est lorsque vous êtes dans l'explorateur de fichiers, si vous avez un document Notebook, vous pouvez faire un clic droit, et dans le menu contextuel, vous pouvez choisir Open with Smart Notebook 22, directement. Mais sinon, vous l'ouvrez dans Smart Notebook 23, et vous basculez à 22, ça fait la même chose. Salut, bye, et au plaisir de se revoir.